Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon jeudi tout le monde, bienvenue à CKIA FM 88.3. Aujourd'hui, l'agenda familial de Caroline Stanton, le briefing politique de Thomas Beauchemin, les suggestions de lecture d'Aude Malaret et la chronique féministe de Sarah-Ève Lemieux. On jase de tous les sujets autour de la table ronde. Les Chevaliers de la table ronde, bienvenue! Les Chevaliers de la table ronde avec Dominique Chevalier et son équipe, en direct sur CKIA FM 88.3, ckiafm.org, Facebook Live et YouTube. Et en podcast sur ckiafm.org et Spotify. De 7h30 à 9h, il est trop tôt pour aller voir si le vin est bon, mais rien d'autre ne les arrête. Mesdames et messieurs, voici les Chevaliers de la table ronde. C'est Trompette qui annonce l'arrivée majestueuse des Chevaliers de la table ronde sur l'antenne de CKIA de 7h30 à 9h. Il est déjà 7h31. Ce pourquoi vous nous entendez, donc faites des liens. On est rendu là. Si la levée du corps est plus difficile, on est là dans la journée. On est là pour vous épauler dans votre matin. Peut-être que c'est un peu plus difficile, mais rassurez-vous, le temps est beau à l'extérieur. Et sinon, toi, bonjour. Thomas Beauchemin, à mes côtés. Salut Dominique. D'abord, aujourd'hui, je ne veux pas passer sous silence le fait qu'on soit le 23 juillet. Ben oui. Parce que je voulais me faire passer pour un gervé 23 juillet, joyeux Noël, tous les campeurs Salut ticule, on s'enverra le 7 août Mon bout de préféré s'en vient. Oh. J'ai sur le cœur un jour de l'âme, mes parents Pensant bien faire ma bête habillée en communion Là, c'est plus quelque chose dans le genre Je reviens sérieux un peu. Je vais vous parler de résultats d'une étude de l'Institut national de recherche scientifique. C'est Marlène qui m'a envoyé ce communiqué-là. Et c'est important de le souligner. Une découverte majeure en chimie pour l'équipe du professeur Fiorenzo Vétroné. La création d'une nano-capsule de silice pourrait permettre aux traitements qui détruisent les cellules cancéreuses ou pré-cancéreuses avec de la lumière visible de traiter davantage de types de cancers. C'est ce que démontre une étude des professeurs Fiorenzo Vétroné et Frédérico Rosé de l'Institut national de la recherche scientifique. En collaboration avec une équipe internationale de recherche dont les résultats ont été publiés dans un article qui fait la couverture du 26e numéro du journal Chemical Science de la Royal Society of Chemistry. Donc voilà, je ne m'écarrerai pas dans les détails chimiques ici, mais c'est un traitement qui est utilisé beaucoup pour traiter les cancers de la peau. Et ils ont découvert que ça pourrait être utilisé pour d'autres types de cancers, ce qui est en soi une nouvelle qui n'est pas mauvaise. On commence avec Michel Fuguin. J'ai sorti Michel Fuguin du garde-robe pour... C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui se commence avec une trame mystérieuse. Alors hier en après-midi, on a appris que les premières personnes qui ont fait leur entrée, le 13 mars dernier, dans le IKEA de Québec, viennent tout juste de sortir du IKEA, de trouver la sortie. Et donc les employés ont été obligés de leur expliquer ce qu'était la COVID-19 parce qu'ils viennent d'acheter leur nouvelle cuisine à assembler eux-mêmes, donc pour leur confinement de 14 jours. En sortant du IKEA, ils auront maintenant une cuisine à assembler pour passer le temps. Le magasin IKEA est tellement grand, ça fait 4 mois qu'ils étaient à l'intérieur du IKEA. Et les gens qui sont rentrés le 14 mars devraient sortir aujourd'hui en après-midi. Alors bonne fin de semaine et bon 4 mois si vous décidez d'aller au IKEA aujourd'hui. On se retrouve presque à Noël. Alors voilà. Non, c'est pas ça la vraie belle histoire. Ça c'était une joke. Pour moi aussi, c'était comme... Il est parti. Je suis parti, c'est une joke sur le IKEA. Non. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. La vraie belle histoire maintenant, c'est celle de Feu d'artifice. Il y a une famille, le 4 juillet, qui a décidé qu'elles faisaient des feux d'artifice les autres. Puis malheureusement, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires aux États-Unis pour faire les feux d'artifice. Ils ont acheté des feux d'artifice qui n'étaient pas nécessairement des feux d'artifice de résidence pour le public en général. Ils ont laissé la chaudière avec les feux d'artifice sur leur perron pour la nuit. Et à un moment donné, les feux d'artifice prennent tout en feu. Alors vous comprenez que la maison n'a pas beaucoup d'avenir rendu là. C'est presque déjà fait. Jusqu'à ce qu'un passant passe à 2h du matin, découvre qu'il y a le feu, décide d'éteindre de manière héroïque le feu et donc de sauver la vie, les investissements, les souvenirs d'une merveilleuse famille aux États-Unis. C'est fou ce que l'alcool peut faire faire à quelqu'un. Oui, peut-être. L'histoire ne dit pas s'il y a de l'alcool dans ça, mais l'histoire dit que c'est une belle histoire étant donné que les feux d'artifice auraient pu vraiment détruire la maison. C'est un beau roman, C'est une belle histoire. Et l'histoire ne dit pas s'ils avaient fréquenté un Ikea dans les dernières, dans les semaines avant, parce que c'est gros un Ikea. Alors voilà. Aujourd'hui, à midi, on fait à 9h, heure de Seattle. Donc à midi, ici, on va connaître le nom de la nouvelle équipe d'expansion du côté de Seattle. Il y a des gens qui croient que ça va s'appeler les Kraken. Parce que là, il y a une vidéo qui a été dévoilée sur le compte Twitter de NHL Seattle, parce qu'il n'y a pas encore de nom. Et la vidéo a été vue 1,3 millions de fois. Et dans ce vidéo, on voit vraiment deux marins qui pêchent une lumière rouge de but. Un peu les lumières à la Budweiser, si on veut. Mais là, ils pêchent ça. Et ça dit « The 32nd franchise comes to life ». Donc la 32e franchise de la NHL va venir en vie pour faire son entrée à partir de la saison 2021-2022. On ne saura pas. J'ai hâte de voir dans quel mois ça va commencer. Parce qu'on va tout être débalancé si la prochaine saison commence en janvier. On verra bien où cela va nous mener. Mais Seattle fait son entrée dans la Ligue nationale de hockey. Et on me dit, on a un extrait de ce qui se déroule ce matin au Centre Vidéotron. Voilà. C'est un extrait de ce qui se passe ce matin au Centre Vidéotron. Il y a de l'action. Il y a de l'action au Centre Vidéotron. Bon, 7h38, c'est l'heure des nouvelles avec Thomas Beauchemin. Les chevaliers de la table ronde sur ckiafm88.3 et ckiafm.org. C'est l'heure du tour de table. Conférence attendue hier. Et tous les détails de l'affaire Carpentier qu'on peut connaître maintenant sont finalement connus. Exactement. Hier, à 14h30, la Sûreté du Québec a fait le point de presse pour annoncer qu'est-ce qui s'était vraiment déroulé dans la fameuse affaire Carpentier qui a secoué tout le Québec pendant près de 2 semaines. Ce qu'on apprend, c'est que le 8 juillet dernier, il y a eu un accident de voiture que Martin Carpentier conduisait avec ses deux filles. L'accident n'était pas volontaire, même qu'on apprend que c'était une perte de contrôle et que Martin Carpentier aurait tenté de reprendre le contrôle de la voiture. Il aurait malheureusement pas été capable. Ils auraient tombé dans le fossé, comme on avait appris, avec la voiture. Les jeunes filles auraient sûrement été blessées, peut-être Martin Carpentier. Tout, ça serait déroulé très rapidement. Ce qu'on parle, dans la soirée du 8 juillet. Donc, dès que l'alerte en meurtre a été déclenchée, tout était fini. Ils auraient par la suite dévalisé la roulotte qu'on avait appris, qui avait été dévalisée à un kilomètre à peu près de distance de l'accident. Ils auraient par la suite, malheureusement, tué ces deux filles avant de commettre l'irréparable et de se suicider 5 kilomètres plus loin de l'accident de voiture. Donc, ça ressemble à ça ce qui s'est déroulé. Ça s'est passé très rapidement. Oui, malheureusement, la police n'a rien pu faire car l'alerte en meurtre a été déclenchée lorsque tout s'était produit. Et la police a spécifié également que Martin Carpentier a fait l'enquête tant à démontrer, c'est ce que le sergent Lapointe hier a dit à profusion dans son point de presse, que les fillettes, quand elles sont allées prendre leur crème glacée, avant l'embardé, avant l'accident, il n'y avait aucune... Il n'y a rien qui porte à croire que Martin Carpentier avait de mauvaises intentions. Non, ça n'avait pas l'air privilité, aucune. Exactement, et c'est après l'accident. L'accident n'a pas été provoqué. C'est vraiment un accident qui est accidentel. Excusez-moi le mot. C'est ça, c'est un vrai accident. Ce n'est pas une espèce d'embardé mis en scène. Donc, ce qu'on ne saura jamais, probablement, c'est le déclic qui s'est passé dans la tête de M. Carpentier. Entre l'accident et les meurtres. Exactement. Sinon, le retour des salons d'exposants est réclamé. Exactement. L'industrie des expositions de salons de presse du Québec demande au gouvernement d'agir et de leur permettre de pouvoir réouvrir le salon d'exposants. Autant les voitures, camping, des fois, ça peut être aussi par rapport à des expositions d'école, bref, ou de la santé. Bref, tout ce qui est salons d'exposants ne peut pas avoir lieu jusqu'au 31 août. Ça a été annulé. Parce qu'il y a une raison que c'est reconnu un peu comme un style de festival. Beaucoup de gens demandent d'assouplir les règles. Demandez peut-être aux gens de porter des masques. Quand même, 200 événements ont été annulés depuis le 13 mars. Donc, ça paraît quand même beaucoup. Sinon, Donald Trump annonce un renforcement des forces fédérales à Chicago. Exactement. De ce temps-ci, la violence continue à augmenter du côté des États-Unis dans plusieurs villes. Et malgré que Chicago est une ville très démocrate, on le sait, avec une mère qui s'oppose vraiment au comportement du président Trump qui est beaucoup plus républicain. Ce qu'on apprend, c'est que Trump va annoncer un renforcement des forces fédérales. Donc, on va envoyer des forces fédérales à Chicago et leur demander, dans le fond, d'intervenir où est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se déroule? On rappelle quand même que Chicago est la troisième ville la plus importante aux États-Unis. Et puis, la mère de Chicago n'était pas très contente de l'annonce de Donald Trump. Elle a même tweeté « En aucun cas, je ne laisserai les soldats de Donald Trump venir à Chicago et terroriser nos habitants. » Ça ne se passe pas très bien. Elle est dans ci beaucoup de fugiades. Mais elle a raison d'être inquiète, la mairesse du côté de Chicago. Mais en même temps, ça brasse beaucoup dans sa ville. Oui, mais Donald Trump n'a pas dit que c'était comme l'Afghanistan à Chicago. Oui, c'est ça. Donc, voilà. On n'a pas l'Afghanistan qu'on avait. La bonne nouvelle que j'ai à 7h41 minutes, appelant davantage de sobriété des élus de France, démarre un mandat en diminuant significativement le montant de leurs indemnités. Léonard Mocondoui, fraîchement élu mairesse de Poitiers, à la suite des dernières élections municipales, a décidé d'amputer ses indemnités d'un tiers, soit une baisse de 1 500 euros par mois. Mais cette jeune élue de 30 ans n'est pas la seule à avoir fait un tel choix. Deux autres nouvelles mairesses des grandes villes écologistes, comme elles, ont également décidé de réduire leur salaire. À Besançon, Anne Vigneault a réduit ses indemnités de 1 000 $ après avoir ressenti un choc en découvrant le taux de rémunération pratiqué malgré cette coupe. Il lui restera 4 578,21 euros brut mensuel. Donc, selon elle, c'est un exemple pour les citoyens dans le sens où on doit tous faire aujourd'hui des sacrifices. Les économies réalisées permettront de mieux indemniser certains élus, dont certains qui ne touchaient rien du tout. Et à la météo, Thomas, attends un petit peu, ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient, tu penses? Le soleil. Tout n'irait tout rosé. Alors voilà, Thomas, à la météo. Aujourd'hui, à la météo, une belle journée pour se faire bronzer d'ailleurs. 25 degrés au maximum avec un temps ressenti de 31. Donc, quand même assez chaud. On attend 40 % de probabilité d'averse en l'après-midi et 1 mm à peu près. Mais c'est vraiment en soirée où est-ce que la bulle va commencer. Donc, on peut en profiter pendant la journée. En ce moment, il fait 18 sur Québec. Donc, c'est très confortable. Profitez-en avant que ça a l'air du chaud. Mais une très belle journée. Rêvons avec l'agenda familial de Caroline Stanton. Vous écoutez Les Chevaliers de la Table Ronde. Jeudi 7h43, c'est l'heure de rejoindre Caroline Stanton au téléphone. Salut Caroline. Bonjour Dominique, comment vas-tu? Ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Donc là, je suis content qu'on se retrouve, qu'on suggère des activités à faire avec les enfants. D'ailleurs, d'abord, on va parler d'une bleuétière à Rive-Sud. Oui, exactement. Je t'ai déjà parlé, pardon, j'ai un chat dans la gorge, soudainement. Je t'ai déjà parlé un peu d'autocueillettes. On a parlé de fraises il y a quelques semaines, si je me souviens bien. Et là, je t'annonce que c'est maintenant le temps des bleuets. Oui. Et je suggère aujourd'hui d'aller faire une visite tout particulièrement à la bleuétière du roi qui est sur la Rive-Sud à Saint-Étienne-de-Lauzon. Et la raison pour laquelle je parle particulièrement de cette bleuétière-là, c'est qu'on a parlé d'eux dans les médias cette semaine. Avec toute la situation actuelle de la COVID, on n'a pas autant de travailleurs étrangers pour aller dans les champs cette année. Il y a toutes sortes de restrictions qui empêchent les gens de faire des activités, disons, un peu plus normales. Et le propriétaire de la bleuétière, M. Bruno Roy, s'est vu dans une circonstance très très où il allait pratiquement perdre sa récolte parce qu'il aurait dû avoir, selon ses durs, une vingtaine d'employés normalement pour récolter ses bleuets ce temps-ci de l'année. Et il y en a à peine six, sept. Et donc, lui, ce que c'est dit, oui, c'est quand même une méchante bonne différence. Puis entre toi et moi, c'est agréable d'aller cueillir des bleuets en famille, mais tu sais, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas un travail qui est très facile non plus. On peut comprendre que c'est difficile de recruter des travailleurs pour aller faire ça à tantôt dans les champs. Et donc, M. Roy, plutôt que de se dire, bon, mais écoute, c'est une année perdue puis dommage, on laisse les bleuets au champ pour les oiseaux, il a décidé de l'offrir à la population. Alors, pour les trois prochains samedis, tu peux te rendre à la buétière du Roi à Saint-Étienne et l'autocueillette sera gratuite. Donc, on part avec nos bleuets gratuitement. Exactement. Il y a une façon de fonctionner, par exemple. Lui, il a choisi trois organismes communautaires de la Rive-Sud qui vont chacun être responsables de la collecte pour ces trois samedis-là. et on invite fortement les gens s'ils sont capables, s'ils ont les moyens à faire un don. Donc, l'argent récolté n'ira pas du tout à la buétière, mais bien à ces organismes-là. Et étant donné qu'on essaie d'être équitable pour tout le monde dans la population, on demande aux gens d'y aller une fois et on donne un contenant de quatre livres. Quatre livres, ça fait de la tarte aux bleuets quand même. C'est ça, ça en fait des bleuets, vraiment. Oui. Mais c'est le fun pour quand même les enfants. C'est donc une activité qui va coûter moins cher si on regarde ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est le coup de se rendre. C'est sûr que d'habitude, j'essaie de vous parler d'activités peut-être un peu plus locales au centre de la ville de Québec, mais là, je trouvais que ça valait la peine et aussi un peu pour une prise de conscience pour les gens aussi de se rappeler, de supporter, de soutenir nos producteurs locaux cet été parce que c'est pas facile. C'est vraiment tout à l'honneur de M. Roy d'avoir redonné les chants à la population quasiment. C'est presque ça. Tout à fait. Sinon, on ne peut pas... Oui, vas-y. Écoute, j'enlignais sur la deuxième activité. Attends un peu, mais j'ai un extrait pour toi pour ça. Parce que je voulais me faire passer pour agarver 23 juillet, joyeux Noël tous les campeurs on s'enverra le 7 août Noël du campeur à Limoilou. Exactement. Wow, quel étro musical. Je trouve ça fantastique. Écoute, l'organisme Limoilou en vrac qui sont tellement dynamiques à chaque année pour le quartier de Limoilou et cette année, ils ont décidé que ce n'est pas un virus qui allait les arrêter. Ils ont décidé de continuer à animer et à soutenir la population locale et là, c'est le Noël des campeurs et vraiment extraordinaire comme organisation. Ce samedi, on va avoir un défilé spectacle pour le Noël du campeur avec Millimétrique qui sera responsable de l'animation et afin de se mettre dans l'ambiance, Limoilou en vrac invite les résidents du Vieux Limoilou à décorer leurs balcons. Alors, on sort nos lumières de Noël, on sort nos sapins, nos pères Noël qui flashent toute l'équipe et on décore Limoilou en temps des fêtes pour l'occasion. On met la dinde dans le four aussi. Ah oui, c'est le temps de partir le four justement. Tu ne disais pas dans la météo qu'il faisait 30 aujourd'hui. C'est ça, le four est ambulant de ce temps-ci. Oui, c'est ça, exactement. Donc, promenez votre dinde à vos cuillères toute seule. Ceci dit, quand même, c'est ça, c'est une belle façon de mettre de l'ambiance. Évidemment, on dit que toutes les règles de sécurité et de santé publique seront respectées dans le cadre de cette activité. On rappelle aux gens de porter leur masque s'ils sont à l'intérieur et de maintenir en tout temps un ou deux mètres de distance entre tous les festivaliers. des prix vont être décernés pour les meilleurs balcons de Noël. Et ce qui est intéressant, c'est mon thème de la journée, je te parlais d'achat local aujourd'hui, les prix seront remis en certificat cadeau pour encourager les commerces locaux. Ah oui. Donc, on redonne vraiment à la communauté du Vieux-Limoilou, ce qui je pense dans ces temps-ci c'est vraiment important. D'ailleurs, la troisième avenue est piétonne aussi maintenant. On invite les gens à aller faire un petit tour se promener et à aller découvrir des commerces peut-être qui connaissent un peu moins dans ce secteur-là. C'est ça, c'est une invitation pour le Noël du campeur et on a dit qu'il faisait chaud parfois, alors c'est pour ça que tu veux nous parler probablement d'un bar laitier dans le Vieux-Port. Oui. Écoute, ça c'est testé et approuvé par la famille Stanton en fin de semaine. Donc, toujours dans mon thème d'acheter local et de découvrir nos commerçants locaux. Moi, je suis allée découvrir un nouveau casse-croûte dans le Vieux-Port qui s'appelle La Roquette. Est-ce que tu as entendu parler? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Oh, c'est tellement fantastique. Écoute, tu as peut-être entendu parler du restaurant Rio et Petit Gros qui est sur la rue Saint-Paul, juste en face du bassin Louise. Oui. Et en fait, eux ont fait preuve d'initiative et de se réinventer, se réimaginer. Ils ont transformé leur restaurant en casse-croûte ses bars laitiers La Roquette. OK. Donc, c'est le restaurant qui a lancé son bar laitier. Oui, voilà. Et j'ai été, ma foi, vraiment conquise. Ils se sont créés à l'extérieur une petite terrasse vraiment tout à fait mignon dans un secteur où tu ne t'attendrai pas du tout à avoir de terrasse. Ce coin-là est un petit peu délaissé maintenant que le marché du Vieux-Port a quitté. Donc, c'est un endroit où on pense peut-être moins se rendre, mais ça vaut tout autant la peine. Alors, je te parle un peu du menu parce que vraiment, j'ai été jeté par terre. Donc, moi, j'ai pris un cornet lune fraîche. Et ça, c'était une molle marbrée vanille et sorbet à la framboise avec des petites graines de biscuits tout autour puis de la confiture de fraises puis des fraises qui ont séchées comme des petites chips de fraises par-dessus. Écoute, c'était à se rouler par terre. Je me roule déjà par terre. Tant mieux qu'il y avait une terrasse parce que sinon, je me ferais rouler sur le trottoir et ça n'aurait pas le fun. Fait que là, je me roulais sur la terrasse. Faire attention dans ce coin-là parce que le trottoir, il est à côté du fleuve, il n'a pas tombé. Oui, c'est ça, exactement. Ma nièce, elle a pris un truc. leur menu, mais elle, on sentait un Sunday avec la confiture de rhubarbe, des éclats de meringue, de la rhubarbe confite puis il y a un petit peu de basilic par-dessus. C'est faux. Oui, vraiment. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux comme Instagram, tout ça, tout leur menu, ça se place tellement bien sur Instagram que vous allez faire fureur avec ça et j'ai regardé un petit peu leur menu casse-croûte. Ça a l'air tout aussi alléchant puis ce qui est intéressant en termes de sortie familiale parce que c'est le thème de la chronique. Leurs prix sont vraiment abordables, surtout pour quelque chose qui est dans le vieux port où on se dit que ce n'est pas nécessairement la sortie la plus abordable en famille. Écoute, on peut avoir un repas pour enfants pour 5 $. Ils ont des poutines, ils ont des burgers enfants à 5 $. Je veux dire, certaines grandes chaînes de restauration rapide, ça va te coûter plus cher que ça, mon ami, je peux te le dire. Effectivement. Puis en plus, tu l'as souligné tantôt, le marché du Vieux-Port n'est plus là. Puis moi, c'était mon fun d'aller me chercher des chips chauds dans un casse-croûte au marché du Vieux-Port. Mais dans ce coin-là, ça veut dire que l'offre n'est pas vaine, n'est pas de zéro. Donc, c'est une bonne nouvelle. Non, exactement. Puis ce que je vous suggère, on se souvient quand même qu'il y a une super belle pisciclade dans ce coin-là. Alors, même avec des tout-petits, c'est sécuritaire d'aller se promener dans le coin. On profite, on redécouvre notre ville, on joue les touristes à Québec. Roquette, puis continuez un petit peu plus loin en vélo, aller dans la place des Canotilles. Il y a des super jeux d'eau là-bas. Et profitez de votre ville cette année. Oui, c'est sûr que c'est peut-être qu'on ne peut pas partir. Mais en même temps, c'est donc bien le fun. On peut profiter de la ville de Québec. Puis ce n'est pas parce qu'on n'a pas nos grosses activités, nos gros festivals qui sont absents cette année qu'on ne peut pas profiter de la ville. Québec a encore vraiment beaucoup de choses à nous offrir cette année. C'est ça. Il n'y a rien qui empêche d'aller chercher une petite molle locale. Exactement. C'est ça. Voilà. Bon, bien, merci beaucoup, Caroline. Encore une fois, on se reparle la semaine prochaine, 7h40. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Et c'est Kaïa 88.3, Radio Urbaine. Ça, c'est moi toute seule au chalet. Ça, c'est moi toute seule, sans mes collègues de travail. Ça, c'est moi toute seule chez moi de 9 à 5 puis de 5 à 9. Puis ça, bien, c'est moi. toute seule, avec moi. On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Voici une information qui vous sera utile aujourd'hui. Ou pas. Dans la version originale de 1920, les bumper cars, ou ce qu'on appelle en français les autos tamponneuses, ne devaient pas entrer en collision les unes avec les autres. Le jeu était plutôt de ne pas faire d'accident alors que la conduite de ces bolides est assez erratique. La compagnie qui avait un brevet sur les autos tamponneuses en 1920 s'appelait Dodgem, faisant donc référence au fait qu'il fallait éviter tout contact. On sait aujourd'hui le reste de l'histoire, c'est que les autos tamponneuses sont pas mal juste faites pour se rentrer dedans, mais ça nous fait bien du plaisir quand on va à la fête foraine. De retour à la programmation régulière. Vous écoutez les chevaliers de la table ronde. Salutations à vous si vos vacances de Noël se débutent. Il est 7h55 minutes. Ça, ça serait bon de la petite musique de Noël? Demain. On regarde ça pour demain. C'est juste le 23 juillet. Aujourd'hui, on va arrêter d'être trop, trop festif. On peut l'être festif, mais pas trop. Pas trop. Même si c'est l'heure des vacances et d'ailleurs, c'est les vacances cette semaine pour François Legault. Des vacances bien méritées. Vous savez, dans des crises comme celle-là, comme on vit présentement, c'est très éprouvant pour François Legault, pour le Dr Arruda, ça, pourquoi on les voit moins cette semaine et probablement la semaine prochaine également, parce qu'ils sont partis en vacances et c'est mérité. Je n'ai pas entendu personne encore dire où est-ce qu'ils sont, on ne les voit plus. Non. Non. Parce qu'ils ont le droit à leurs vacances. On les entendait souvent dans le point de presse dire quand je reçois ça dans la nuit, ça nous donne un indice qu'ils n'ont pas eu les 8 heures de sommeil ou les 14 heures de sommeil que certains ont eues par jour pendant le confinement. 14 heures. On s'entend. Donc voilà, il faut que les dirigeants partent en vacances pendant la crise et ça m'a rappelé un article qui est sorti dans la presse il y a, je m'en allais dire, fort longtemps. On ne parle pas de 4 ans. Il est sorti le 5 juillet 2020 dans la section débat. C'est François Cardinal qui disait c'est le temps des vacances. C'est vrai que c'est le temps des vacances. Les dirigeants ont besoin de vacances non seulement pour relaxer parce qu'ils ont une job très complexe, mais pour améliorer leur performance, leur efficacité, comment est-ce que ça se déroule ici, entre vos deux oreilles parce qu'on a besoin de ça. Quand on parle d'un bon leader, on parle de quelqu'un qui est bon mentalement très souvent et c'est ce qui porte à croire qu'on a besoin de vacances. Ils ont besoin de vacances également, les dirigeants, les dirigeantes. Hier, c'était la journée nationale du hot dog. Et pour l'occasion, je ne sais pas si tu as été élevé avec ça, Thomas, moi je sais que ça fait partie intégrante de mon enfance. Ça, c'est la maison de Mickey. Ouais, j'ai écouté ça. Je t'ai fait ça. Il y a une chanson. Celle-là, je ne la connais pas. Je la trouve bonne. Je suis tombé là-dessus hier. En plus, j'ai mangé des hot dogs hier. Ça donne-tu bien? Je ne le savais même pas. C'est ça. Hier, c'était la journée nationale du hot dog. Et j'ai des faits. C'est une émission très sérieuse d'informations quand même ici. Donc, j'ai des faits pour vous. Il y a des scientifiques qui ont fait une étude très sérieuse, insolite, voire, mais très sérieuse quand même pour calculer le nombre de hot dogs qu'une personne peut théoriquement manger en 10 minutes. Pas le record du monde de manger de hot dog en 10 minutes. Non. Combien de hot dogs est-ce que tu peux physiquement manger en 10 minutes? Et là, on parle donc dans l'article du New York Times ici quand même, journal très sérieux, que, bon, Joey Chestnut a brisé son record le 4 juillet dernier en mangeant 75 hot dogs en 10 minutes. Ouh. Et là, il y a des scientifiques d'une université, de l'université High Point en Caroline du Nord qui ont fait des études. Ils ont comparé avec des données qui datent de 39 ans. Ils ont fait une recherche sur plusieurs années pour savoir combien de hot dogs sont physiquement mangeables en 10 minutes d'intervalle. et la réponse c'est 83. Oh. J'allais dire plus haut. T'allais dire 85. 85. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. C'est ça. 83 hot dogs en 10 minutes, c'est un défi que je vous lance, que je ne relèverai pas moi parce que je ne suis pas comme ça. Non. Non, j'ai trop un petit ventre pour ça. Mais 83 hot dogs en 10 minutes, pensez-y. Je pense que c'est tellement choquant qu'on va y penser pendant la pause. Les écoutés CKIA 88.3 Radio Urbaine. Bonjour chères auditrices et auditeurs de CKIA. Ici Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou. Je prends quelques instants pour vous dire que toute mon équipe est présente pour vous 7 jours sur 7. Il y a une foule de moyens de nous rejoindre. Le plus simple est le téléphone. 418-663-2113 ou par Messenger Julie Vignola, BQ. Prenez soin de vous. À bientôt. Savais-tu qu'en achetant ta bière dans des cruchons consignés, ton impact environnemental est bien moindre qu'en achetant en canette ou en bouteille standard? C'est pourquoi à la brasserie artisanale La Corrigane, nous avons opté pour le cruchon sans étiquette pour la vente de nos bières pour emporter. Évite la production d'emballages à usage unique tout en ne lésinant pas sur la qualité de ta bière en venant approvisionner à même notre nouveau frigo de cruchons pré-rempli. Même plus besoin d'attendre pour le remplissage. Brasserie artisanale La Corrigane, 380, Ludo Chester. Ça, c'est moi toute seule sans mon équipe de soccer. Ça, c'est moi toute seule au bord du lac. Ça, c'est moi toute seule avec mon stock de camping. Ça, c'est moi toute seule qui prends un cocktail. Ça, c'est moi toute seule avec moi. On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Maintenant que la pause est faite, vous avez eu le temps de penser à manger 83 dogs physiquement. Combien de temps? Combien de temps? 10 minutes? Thomas, combien de hot dogs? Pour le record qui est 75, c'est 8 secondes. Un hot dog aux 8 secondes. Pour ce que l'humain peut manger en 83, 83 hot dogs en 10 minutes, c'est 7 secondes. 7,22. 7,22. C'est toi qui l'as calculé. 7,23. On arrondit à 8. On s'entend? Oui. À chaque 7,23 secondes, vous devriez avoir mangé un hot dog pour faire ce qui est physiquement possible. Mais juste l'autre qui allait manger aux 8 secondes. Aux 8 secondes. Pensez-y. Pensez-y. J'espère que vous n'avez pas trop mangé de hot dog là parce qu'on s'en va faire le tour de la table. Vous allez être étourdis sinon. Les chevaliers de la table ronde sur ckiafm88.3 et ckiafm.org. C'est l'heure du tour de table. 8 heures, 2 minutes. On passe d'un sujet à l'autre et c'est l'heure de s'informer. D'abord, enquête sur de mystérieux incendies à Stoneham-Tewsbury. Exactement. Alors, la municipalité de Stoneham-Tewsbury appelle ses citoyens à ouvrir l'œil dans une foulée d'enquêtes policières. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu trois incendies mystérieux dans les dernières semaines. Ça s'est produit du 30 juin environ. Je t'explique qu'il y a eu trois incendies qui se sont déroulés sur une maison qui était construite mais non habitée encore. Aussi sur des chalets. Ça a commencé le 18 juillet et ça a commencé le 30 juillet. Excuse-moi, ça s'est terminé le 18 juillet. Ça s'est tout déroulé dans un périmètre d'environ un kilomètre. C'est quand même très louche. Ce qu'on apprend, c'est que les pompiers sont incapables de déterminer comment l'incendie a débuté et souvent on va avoir des petits indices. Par exemple, oublié de fermer sa cigarette et des choses comme ça. Mais là, non. Aucun indice. Ce qu'on se passe, c'est que ça pourrait peut-être être criminel. Deux chalets ont été brûlés ainsi qu'une maison qui était terminée d'être construite. Personne n'a été blessé. Personne n'a été tué. Heureusement pour ça, c'est des pertes matérielles. Mais c'est sûr que c'est plate pour les personnes propriétaires. Donc, on ouvre une enquête et on demande aux gens de garder l'œil ouvert si jamais il se produit des choses bizarres dans le quotidien. Oui. Sinon, Edgar Frutier, coupable de gestes sexuels sur des adolescents. Exactement. Le comédien et animateur Edgar Frutier, qui d'ailleurs prête sa voix à M. Burns dans la fameuse série à succès Les Simpsons qui a duré pendant plus de 30 ans, ce qu'on apprend, c'est qu'il se serait passé des gestes à caractère sexuel il y a plus de 45 ans sur un adolescent. Alors, ce qui a tranché, il était au palais de justice hier pour recevoir s'il était coupable ou non coupable. Le juge Marc Bisson l'a reconnu coupable. Ce qu'on apprend, c'est qu'il devra retourner en cours au mois d'octobre pour connaître sa peine. L'homme de 90 ans accueille la décision sans broncher, il n'a pas parlé, il avait un masque et il n'a rien dit. Ce qu'on apprend, c'est que ça fait quand même 45 ans, l'homme qui avait été victime de ce dernier, ce qu'on apprend, c'est qu'il a tenté de l'agresser. L'homme a réussi à se débattre, mais malgré tout, c'est quand même une tentative d'agression. L'homme a dit qu'il était très heureux, il n'a pas vu s'identifier pour cause de confidentialité. Tu vois ce qui s'est passé. C'est ça. Il a dit ça fait 46 ans que j'attends ce moment-là et je suis très content que ça se soit déroulé. Alors il remercie le juge d'avoir mis ce dernier en prison. Sinon, la Chine retient 3,3 millions de masques destinés au Québec. Exactement. Une importante cargaison de masques destinés partout au Québec, dans les milieux de la santé, est bloquée en Chine depuis plus d'une semaine. Ce qu'on apprend, c'est que le 10 juillet dernier, tous ces masques-là, quand même 3,3 millions, c'est beaucoup de masques. Donc, des masques de procédure, ce qu'on apprend, les fameux petits masques bleus qu'on voit beaucoup de ce temps-ci, devaient quitter le 10 juillet dernier le port de Kintago. C'est à 700 km du sud-est de Pékin, en direction du port de Montréal. Les masques ne se sont jamais rendus, mais n'ont jamais parti, tout simplement. Ce qu'on apprend, c'est que la Chine prend des mesures de précaution supplémentaires, a confirmé le directeur des ventes de l'entreprise qui vend les masques au Québec, M. Dan Walfish, dans une entrevue téléphonique. Donc, c'est à suivre. Donc, c'est ça. Les conspirationnistes, ils peuvent s'en faire les idées. J'avais entendu ça hier. C'est ça. Bonne nouvelle. À 8h05 après une énième remarque vulgaire, violente et sexiste subie dans la rue de la part d'un inconnu, Emmanuela a décidé de réagir en créant un compte Instagram au nom pour le moins explicite. Le compte s'appelle Dis bonjour la pute. Résultat, un engouement massif et immédiat. Le compte vise à recueillir puis à diffuser sur un même compte Instagram les expériences de harcèlement de rue vécues par les femmes en France. Objectif, dénoncer ce fléau qui persiste encore et encore malgré la loi. Emmanuela a eu l'idée après avoir été insultée près de la gare de Strasbourg. Elle venait voir sa mère et était au téléphone quand une nouvelle fois un homme s'est permis de la harceler. Citée par le Huffington Post, elle a dit « J'ai reçu plus de 200 messages sur mon compte perso avec des femmes qui ont subi des situations similaires. » Elle voulait témoigner mais sous couvert d'anonymat par peur de représailles. Et je me suis dit « Mais c'est pas possible de vivre constamment dans la peur. » et elle a décidé de créer le compte. C'était le 10 juillet dernier et depuis, elle a reçu plus de 2000 messages en trois jours et ça n'arrête plus. Alors, c'est pour ça que je vous ai sorti la chanson Instababe de Le Panda. C'est d'ailleurs une nouvelle chanson que vous pouvez entendre sur les ondes de Sequoia dans la journée. Vraiment, il y en a de la bonne musique qui rentre à tous les jours ici d'ailleurs, jeudi, aujourd'hui. Ne manquez pas les disparates cet après-midi pour avoir toutes les nouveautés qui entreront cette semaine à Sequoia. Et c'est Ginette Renaud qui nous parle de météo aujourd'hui. Oh! Exactement aujourd'hui, du beau soleil, des beaux croissants du soleil. Alors, 25 degrés au maximum avec un temps ressenti de 31. Rien d'une plus belle journée d'été sur la ville de Québec. On pourrait essayer d'attendre pour les vacances de la construction. Alors, profitez de vos vacances pour aller dehors. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 40% de probabilité d'inverse. C'est quand même assez faible. En après-midi, c'est en soirée que ça va plus s'ennuager et se mettre à pleuvoir. Donc, on profite de la belle journée. En ce moment, il fait 18 degrés sur Québec. Quand je t'ai appelé et je t'ai dit Thomas, attend-tu de faire les nouvelles pendant que Winnie n'est pas là? Oui. Tu ne devais pas attendre à faire la météo sur un bête de Ginette Renaud un jour. Je ne rêve vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est l'heure du briefing politique. On va l'amour et l'eau fraîche et puis quand viendra le nouveau... Rock on! Rock on! On va vraiment voyager un peu partout dans le monde aujourd'hui et on débute avec ce qui fait écho sur la planète fédérale avec Julie Payette. Exactement. On va commencer tout près de chez nous à Ottawa, environ 4 heures de route. Alors, ce qu'on a apprenait hier, tu en as parlé en fin d'émission. Julie Payette, ce qu'on a appris c'est que 12 employés qui travaillent encore là ou qui ne travaillent plus là se sont confiés à CBC News qui est le Radio-Canada Amérique... Ben, pas américain. Amérique. Canada anglais, donc Ontario et tous les provinces. Vous pouvez vous imaginer qui ne parlent pas français. Bref, beaucoup. Et c'est ça. On apprenait des choses un peu sur ça. Je ne voulais pas dire qu'on apprend. En tout cas, j'ai dit plusieurs fois. Bref. Mais ce qui a été dit par les employés, c'est qu'il y avait un climat toxique à Rideau. Il se passait des choses de l'intimidation, de l'intimidation, de l'intimidation. Certains sortaient en pleurs du bureau. Vraiment, Mme Julie Payette qui n'était pas super avec ses employés et avait une secrétaire aussi qui n'aidait pas. Donc, elle continuait à harceler les employés, fait ci, fait ça. Ce qu'on a dit c'est qu'elle avait déjà une plainte du côté des États-Unis. J'en avais entendu parler ça hier. Je ne sais pas si tu en as entendu parler aussi. Non, je n'ai pas entendu parler. J'avais entendu une histoire quand elle avait déjà travaillé aux États-Unis. Mais là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'était TVA. C'est quand même une source fiable. Ce n'est pas comme si c'était, mettons, Gérard qui me l'avait dit en me promenant dans la rue du côté de mon beau-pard. Peut-être que c'est Gérard Filion de Radio-Canada. Ah! En tout cas, on s'égare. On s'égare. Donc, où est-ce que je veux en venir? C'est que, évidemment, l'opposition a répondu à ça. On sait, un gouvernement général ou un gouverneur général, bref, il peut toujours avoir une influence sur un gouvernement minoritaire. On l'avait vu avec Stephen Harper lorsqu'il avait fallu qu'il fasse voter un projet de loi en 2006 qui était un gouvernement minoritaire. La gouverneure générale l'avait beaucoup aidé. Elle avait permis de faire passer un projet de loi. Et là, l'opposition a dit c'est au premier ministre d'Ager. Autant du côté des conservateurs que du NPD, on a demandé ça. Hier, questionné en point de presse au début d'avant-midi, le chef du NPD, M. Jack Bittsing, a dit je pense que le premier ministre a une responsabilité de suivre cette situation parce que personne ne doit être dans un milieu de travail toxique. Donc, on le sait, il n'a pas dénoncé exactement. Il n'a pas dû jouer qu'à démission. On sait, M. Jack Bittsing, il est quelqu'un qui est vraiment contre tout ce qui est agression, harcèlement. C'est dans ses valeurs. On ne peut pas, tu sais, laisser des choses se passer comme ça. Hier, M. Sieg a proposé une plateforme pour les employés pour qu'ils puissent ou qu'elles puissent aller dénoncer, parler de ce qui se déroule vraiment, ce qui n'est pas une mauvaise idée. On l'a au Québec, d'ailleurs, depuis environ deux ans. Ah oui? Tu ne savais pas? Non, oui, je suis un cahier dans l'article, je lisais un peu d'article que je m'informais pour écrire mon briefing et je me suis dit, j'ai vu ça apparaître. On l'a au Québec depuis 2018. Est-ce que c'est des libéraux qui l'ont mis ou la CAQ? Je ne peux pas dire parce qu'on sait qu'en 2018, il y a un changement de gouvernement. Le 1er octobre, le gouvernement libéral de M. Couillard s'est fait battre par le gouvernement. Probablement que c'est les libéraux parce qu'ils ont eu plus de temps. C'est ça. Notez-le deux mois à la CAQ en 2018. C'est ça. Le temps qu'ils nomment tout le monde. Exactement. Ils prennent des photos. Mais c'est quoi la plateforme? Je ne pourrais pas dire le nom de la plateforme. Ce que j'ai lu dans l'article de Radio-Canada, c'est ce qu'on disait, est abusif envers vous. Vous avez donc un ressort. Ça doit se faire via la CNESST. Sûrement. Il doit y avoir un site aussi. On va vous le trouver. On va vous en reparler quand on va avoir un petit deux minutes pour faire ça. Sinon, même chose du côté des conservateurs où est-ce qu'on dénonce ça. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était déroulé et s'en laver les mains. C'est ce qu'on dit. On dit plusieurs députés. Même M. Scheer aussi en a parlé. Mais vraiment, tous les partis disent qu'on ne peut pas faire comme si c'était rien. Parce qu'il faut agir. Du côté de Mme Payette, sa secrétaire hier a présenté un écrit au journal, aux médias et tout, disant que tout ça était faux, qu'aucune plainte n'avait été portée officiellement aux ressources humaines, aucune plainte aussi du côté de la police. Bref, on nie tout du côté de Mme Payette. On dit que tout ça est inventé, que les employés qui se sont confiés à CBC pour déplorer un climat de travail vraiment affreux, comme on dit, c'est faux. Soit c'est des employés qui avaient été peut-être renvoyés ou des employés qui n'aimaient pas leur travail. On ne sait pas c'est qui, mais selon eux, c'est tout à fait faux et il ne faut pas croire ce qui est à dire, ce qui a été dit. M. Trudeau n'a pas commenté et il a juste dit, il n'a pas vraiment parlé de ça. Il a fait son fameux « j'évite la question ». Oui, mais il devrait commenter bientôt. Il ne peut pas laisser ça aller. Mais il va sûrement la rencontrer si ce n'est pas aujourd'hui, bientôt. C'est ça. On s'entend qu'il y a beaucoup de... Je pense... En fait, il est comité des finances ici. Ok, des finances peut-être. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a quand même une grosse journée, M. Trudeau. On verra bien. Mais il va falloir vraiment qu'il réagisse. Il n'y aura pas le choix. Tu l'as souligné, dans un contexte de gouvernement minoritaire, il faut... Puis c'est M. Trudeau qui l'a nommé, qui a nommé Mme Payette. Donc, il faut faire ça. Il faut voir ça. Sinon, ce que vous entendez, c'est peut-être le futur vice-président des États-Unis. Pourquoi pas? Un jour de rappeur à la Maison-Blanche et qui dit non. Alors, ce qu'on a appris hier, on sait qu'Innouis, le 4 juillet dernier, avait annoncé qu'il voulait se présenter comme président des États-Unis. Tout le monde pensait que c'était une blague. Finalement, c'est vrai. Il y a même tenu un rassemblement la semaine dernière du côté de Charlestown en Caroline-Sud. Ce qu'on a appris, c'est que pour l'instant, M. Jay-Z... Pas M. Jay-Z, excuse-moi. M. Kanye West. M. West. M. West. M. West. C'est assez spécial d'appeler M. West au lieu de Kanye West, simplement. Bref, sa colistière actuelle, ce qu'il nous avait dit, c'est que c'était Michel Tidball. Mais, malgré tout, il nous a aussi annoncé hier que si jamais Jay-Z acceptait l'offre de vice-président, car il a quand même demandé à Jay-Z s'il voulait être son vice-président, Jay-Z a dit qu'il allait penser, Mme Tidball était prête à laisser son poste de colistière et de prendre un autre poste dans le gouvernement de M. Kanye West. On se doute. En tout cas, pour l'instant, M. Kanye West n'est pas en avance dans les sondages et loin de là. Il est autant dévancé par Joe Biden que Donald Trump. Mais, malgré tout, on s'échabait du côté des États-Unis. Ça peut être des fois très surprenant. Peut-être un duo de rapports du côté de la Maison-Blanche. Et le vice-président, on ne l'appellera pas M. Z, on va l'appeler M. Carter parce que son vrai nom, c'est Sean Corey Carter. En plus, ça sera un duo quand il parle de deux personnes de couleur noire. Oui, effectivement. Ce qui serait une première à la Maison-Blanche. Donc, ça, ce serait vraiment une avancée. Que ce soit des rappeurs, on regardera si c'est une avancée. Et pour une première fois ton briefing à Thierry, en Afrique. Exactement, en Afrique du côté du Mali, plus précisément. Car quatre présidents africains vont se rencontrer aujourd'hui du côté du Mali. Je t'explique rapidement. Mamadou Issoufou du Niger, Alsan Outra de la Côte d'Ivoire, Makissal du Sénégal et Nana Akufo Addo du Ghana sont aujourd'hui attendus du côté de Bamako. Donc, ça, c'est au Mali. Pour venir en aide au gouvernement qui, à ce temps-ci, ça ne va pas très bien, le président du Mali, Ibrahim Boukhar Kitta, quand même un nom compliqué, qui est en poste depuis 2013, a beaucoup contesté. Les gens veulent qu'ils quittent. Et là, de ce temps-ci, ce n'est pas une révolution du peuple, vraiment, qui veut se passer. C'est qu'il y a des gros terroristes, un peu. Il y a des gros terroristes qui tentent de prendre le contrôle du pays. On a vu ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, avec l'État islamique. Ce n'est pas très bien, ça, quand un groupe terroriste prend le contrôle. Ce qu'on apprend, c'est que c'est un groupe d'islam radical qui tente de prendre le contrôle. Et là, dans les derniers jours, il y a certaines villes qui commencent à se faire envahir, malheureusement, par ce groupe-là. Des manifestations ont lieu, plusieurs attentats, des coups d'État aussi. Et là, le président ne sait plus quoi faire. Donc, ce qu'on apprend, c'est que M. Ibrahim Boubacar Keta va avoir de l'aide, finalement, à ses quatre assistants du côté du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Guyana, vont se rencontrer. C'est ce qu'ils ont confirmé à l'agence Presse-Presse. C'est quelqu'un qui travaille pour le président du Mali. Il a gardé son anonymat car il ne veut pas être dévoilé. Donc, ça va être à suivre. On va venir en aide. Qu'est-ce qui va se dérouler? Il ne doit pas rester comme il est. Il ne doit pas être pris par les forces terroristes. On le sait, ça serait très malheureux qu'un autre pays tombe au main des terroristes. C'est parce que déjà que la démocratie commence à avancer de plus en plus. En Afrique, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont encourageants pour la démocratie, pour l'environnement également. Hier, je vous parlais d'une bonne nouvelle concernant l'agriculture. Ce serait vraiment dommage que le terrorisme reprenne. Parce qu'il y a des terroristes, on le sait, c'est une dictature. Si tu t'en as contre nous, t'es mort. C'est ça, exactement. C'est rare qu'on y va, mais là, je pense que c'est un cadeau d'une nouvelle intéressante. On va y aller. On y est allé. Après la pause, les suggestions de lecture d'Aude Malarin. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. Ça, c'est moi toute seule au chalet. Ça, c'est moi toute seule, sans mes collègues de travail. Ça, c'est moi toute seule chez moi de 9 à 5 puis de 5 à 9. Puis ça, ben, c'est moi toute seule avec moi. On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Voici une information qui vous sera utile aujourd'hui. Ou pas. Jusqu'en 2016, la chanson d'anniversaire Happy Birthday était protégée par droits d'auteurs en Europe et en Amérique. Alors, shame on you si vous l'avez utilisée avant 2016. La compagnie Summy a rempli une demande de copyright en 1935 sur l'utilisation de cette chanson. En 1988, la compagnie Warner et M. Chapel Music achètent la compagnie. Donc, la chanson Happy Birthday est également dans la vente. La chanson s'élève alors à une valeur de 5 millions de dollars américains en 1988. En 2015, un juge a déclaré qu'uniquement un arrangement spécial de la chanson était protégé avant de la rendre au domaine public en 2016. Bonne fête! De retour à la programmation régulière. Il est encore trop tôt pour aller voir si le vin est bon, mais rien d'autre ne les arrête. Voici les chevaliers de la table ronde. À 8h19, les jeudis, fidèle à notre habitude, on s'en va rejoindre au téléphone Aude Malaret qui nous parle de lecture. Salut Aude! Salut Dominique! Salut! Aujourd'hui, tu vas nous parler du livre de Naomi Fontaine, le livre Chouny. Oui, aujourd'hui, je vous parle de ce troisième livre de Naomi Fontaine, Chouny, qui est paru en 2019 aux éditions Mémoire d'encrier, et qui a reçu le prix des collégiens en 2020. Oui, c'est vrai, parce que j'ai participé au prix littéraire des collégiens et je l'ai lu, ce livre-là. Ah, super! J'étais content que tu me dises que tu me parlais de ça parce que c'est un livre que j'ai lu que moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement aimé mais qui est très bon. OK, si tu as envie de nous dire aussi, toi, tu es réservé, pourquoi pas? Oui, plus vers la fin. OK, ça marche. Alors, Chouny, c'est le prénom de Julie en Inou parce que dans la langue des Inou, les sons J et L sont imprononçables puisqu'ils n'existent pas. Alors, Naomi Fontaine écrit « Ils inouiseront ton nom. Comme longtemps, les missionnaires ont francisé les nôtres. Je dis ça sans amertume. Au contraire, lorsqu'ils t'appelleront Chouny, ce sera le signe que les choses ne sont plus comme elles étaient autrefois, que la relation entre blanc et Inou n'est plus à sens unique et que, forcément, grâce à la langue et à la culture que nous avons préservée, nous pouvons offrir des trésors à ceux qui viennent nous rencontrer. Comme un surnom à la sonorité douce, une forme d'adoption, une amitié durable ou, simplement, une main tendue à l'autre. quelque chose d'aussi doux que la réconciliation. Vraiment, c'est vraiment dans ce livre, l'autrice va aborder le dialogue qu'il y a entre les deux cultures, vraiment, à profusion. Oui, tout à fait. C'est au cœur de Chouny, c'est cette réconciliation entre son peuple, les Inou et les Québécois, ce dialogue des cultures. Naomie Fontaine et qui nous Chouny et québécoises. Cette ouvrage, c'est une longue lettre qu'elle écrit à son amie dans laquelle l'autrice ouvre le dialogue entre les deux cultures. Chouny, donc Julie, est la fille d'un pasteur qui a œuvré 13 ans sur les Inou. Il s'occupe d'une église baptiste construite dans la réserve et c'est un rassemblement d'enfants que Naomie Fontaine a rencontré, Julie, et elles sont devenues amies. Et des années plus tard, l'autrice apprend que Julie, qui a fait des études en travail social, va revenir à Ouacha en tant que missionnaire et c'est alors que Naomie Fontaine décide de lui écrire une lettre. Et cette lettre, elle est pleine d'émotions vraiment. J'ai dit que je n'avais pas particulièrement amie. Moi, c'est plus pour le fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui parlent de cette situation entre les Inuits, entre les Autochtones et les Québécois. Malheureusement, c'est intéressant vraiment qu'il y ait beaucoup de livres qui parlent de ça, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même angle. C'est ce que j'ai moins aimé. Mais le livre est très bon, c'est ce que je réitère. Mais vraiment, l'histoire est bonne, comme tu viens de le dire. Peut-être que c'est toujours le même angle parce que, malheureusement, c'est toujours les mêmes préjugés qui reviennent. Et puis, ces préjugés existent encore, existent toujours. Et c'est très difficile de les démonter. C'est ce que pourtant Naomi Fontaine, elle essaye de faire. Et c'est peut-être pour cette raison que les thèmes reviennent régulièrement dans les livres qui parlent de cette question. le format est quand même assez original étant donné que c'est une lettre. C'est vrai. Alors, ce n'est pas une lettre de bout en bout, c'est sûr. Puis en plus, c'est beaucoup plus vivant que simplement un message qui aurait été écrit « Sère Julie ». Oui, ça commence comme ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a aussi des petits morceaux de texte qui vont être des messages que Naomi Fontaine va vouloir transmettre à son fils, une petite touffe. Donc, on est dans quelque chose qui est, qui est, une lettre, mais qui est aussi un récit qui est plein d'images, de portraits, de descriptions, rencontres des personnages. Donc, c'est quand même un livre qui est très poétique, qui n'est pas du tout un manuel ou quelque chose de très explicatif. On est plus dans quelque chose d'assez émotionnel. Ça, c'est vrai, c'est un bon point que tu apportes là. C'est vrai que c'est très poétique comme lecture. C'est ce qui rend la lecture vraiment, moi, j'ai trouvé que ça ajoutait vraiment au livre et que ça le rendait vraiment agréable. qui pour parler, c'est vrai que c'est très agréable à lire, ça suit très bien. C'est découpé comme des petits chapitres mais très courts. C'est ponctué de citations, donc c'est assez facile de lire d'un trait. Et puis, je me demandais hier, est-ce que c'est un livre d'été ? Eh bien, je crois que oui. Moi, je l'ai lu dehors sur ma terrasse. Puis l'été, c'est un temps souvent d'éloignement. avec les vacances où on est loin des gens où on a envie justement de retrouver des gens parce qu'on va les voir. Puis le format de lettres se prête bien à l'été et je trouve que pour ça, c'est une très bonne lecture estivale et puis que ça se fait assez facilement et puis c'est très touchant. Donc, je pense que c'est intéressant de se plonger là-dedans. Puis pour vous parler un petit peu du contenu de ce que Naomi Fontaine, l'autrice de Choumi, raconte à Julie dans ce livre, mais elle lui parle de ce qui lui manque dans sa communauté, de ce qu'elle a laissé, de ce qui l'a fait grandir, de ce qu'elle aime parce que dans ce livre, il y a aussi une vraie déclaration d'amour que Naomi Fontaine fait à son peuple. Oui. Puis ce qu'elle nous dit, l'autrice, c'est qu'il faut commencer par connaître les personnes à qui on s'adresse. Et c'est important de connaître leur histoire, leur identité, leurs vidéos, ce à quoi ils rêvent la nuit, leur quotidien en fait. Et pour connaître, quoi de mieux qu'écouter ? C'est vraiment ce que Naomi Fontaine nous invite à faire dans ce très bel ouvrage. On l'utilise, c'est poétique, c'est écouter. C'est ça. Et aussi, parfois, nous taire. Ça adresse vraiment, comme tu l'as souligné, les préjugés, les fausses images qu'on peut avoir des Premières Nations, malheureusement, à cause des statistiques. Oui, les statistiques, c'est souvent la façon dont présentent les Premières Nations. C'est souvent la seule chose que toi ou moi, on va connaître des Premières Nations. Et puis, c'est ce que dit Naomi Fontaine, les statistiques sont la manière la plus simple de dépeindre les nations, la plus commode, par conséquent, la plus utilisée. Et pourtant, ce n'est pas forcément la meilleure et c'est même loin d'être la meilleure. On ne va pas s'en cacher. Elle-même, elle a grandi, imprégnée de ces statistiques sur son peuple et puis ça l'a marquée. Ça ne l'a pas empêchée de faire son propre chemin. Mais c'est statistique. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de moins humain que des chiffres, de moins subtils et de moins nuancés pour parler de ce que vivent les gens, de qui ils sont et de leur identité? Parce que bien que ce ne soit pas humain, même bien que ce ne soit pas humain, des chiffres, quand tu as des statistiques sur qui tu es, sur ton peuple, on dirait que parfois, tu te demandes s'il faut que tu l'incarne ou pas. Exactement. C'est tout à fait ça. Ça a un côté un petit peu fataliste, les statistiques, parce que, surtout quand parfois, ils sont importants, on se dit, bon, c'est ça mon destin, mais non. Ces statistiques sont une image qui parfois reflètent très mal ce que sont les personnes qui, là, ce que sont les inus dont Naomi Fontaine nous parle. Et, elle, dans son livre, justement, elle fait tout l'inverse des chiffres. Elle nous parle de qui sont les gens des individus, de leur culture, de leur manière de penser, de vivre. Donc, on est dans l'humain à 200 %, là. Vraiment. Donc, c'est des mots plutôt que des chiffres. Oui, tout à fait. C'est des mots plutôt que des chiffres. C'est exactement ça. Et donc, Naomi Fontaine, ce qu'elle nous raconte, c'est sa propre histoire, mais elle la revisite par le récit de son peuple. Donc, oui, c'est un récit qui est très personnel, mais ça nous parle des inus, où ça nous parle des Premières Nations. Puis, c'est ça, ce que je vous disais, c'est qu'on est dans le portrait, on entre vraiment avec elle dans la réserve, mais aussi dans tout plein d'autres moments de son vie, dans ce qui se passe dans les interactions avec les gens quand elle les rencontre et puis qu'ils se rendent compte que, ah, ben tiens, elle fait partie des Premières Nations, donc, elle parle de ça, puis tu sais, j'avais une petite question pour toi, sais-tu combien il y a de nations, de Premières Nations au Québec? Ben, grosse question, là, moi, je... il y en a onze. Onze? Il y a onze Premières Nations au Québec. Alors, onze, on pourrait dire dix, c'est le peuple inouï, ça, c'est un petit peu des différences administratives dans lesquelles on ne va pas s'embarquer, en fait, ce qui se passe, c'est que les Inuits ne sont pas inclus dans la loi sur les Indiens, la loi sur les Indiens, c'est ce texte qui régit le statut des Indiens, comme le dit la loi. Donc, les Inuits, on ne font pas partie, donc on pourrait dire dix plus on, mais il y a bien onze Premières Nations au Québec. Donc, ce que nous rappelle Naomi Fontaine, c'est qu'en fait, on parle souvent d'autochtones, Premières Nations, comme si c'était une entité simple et unique, mais en fait, les Premières Nations sont très plurielles, sont très diversifiées, comme d'ailleurs les gens qui les composent. Elle nous rappelle que, ben oui, tous les membres des Premières Nations ne sont pas les mêmes que chacun a leur caractère, personnalité, leur déceint. Donc, c'est ça aussi qu'elle veut nous dire, c'est un peu ne nous mettez pas tous dans le même panier et puis regarder à quel point les gens sont riches et ont des savoirs, des connaissances et puis des expériences de vie très, très différentes d'un endroit à un autre. C'est aussi qu'il n'y a pas uniquement onze nations, il y a des gens qui sont différents dans les nations, toutes les personnes d'une même nation ne sont pas une personne unique, ne sont pas uniques, ressemblent à une chose, non? C'est des humains, donc ce sont des gens également qui ont des diversités, qui ont des différences, c'est que chacun est unique. C'est tout à fait ça et puis d'ailleurs son livre est très personnel donc on le ressent très bien. Je veux vraiment le rappeler que je le disais un petit peu tout à l'heure mais Naomi Fontaine en livre, elle ne nous fait pas la morale, elle ne nous donne pas une leçon. Si vous pensez ça, vous avez risqué de passer à côté quelque chose de vraiment essentiel. Elle, elle a écrit ce livre parce que justement, elle sent que les gens sont de plus en plus ouverts, ont de plus en plus envie d'apprendre, de comprendre. C'est vraiment pour ça qu'elle a écrit ce livre et c'est un livre très touchant, c'est jamais accusateur, c'est tout en couleur, c'est en saveur, en émotion et puis c'est une très belle lecture que je vous recommande si vous avez envie justement de sortir des idées reçues, de casser vos préjugés et puis de vous en aller vers l'autre. C'est ça, c'est un livre également qui est rafraîchissant parce que ça se déroule dans le nord du Québec, donc c'est un endroit où il fait plus froid qu'ici, ce qui peut rafraîchir un peu quand on lit l'atmosphère de ce qui se déroule. Merci beaucoup encore une fois ce matin, Aude, pour cette merveilleuse suggestion, Chouni de Naomi Fontaine. Merci et bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine. C'est moi toute seule sans mon équipe de soccer. Ça, c'est moi toute seule au bord du lac. Ça, c'est moi toute seule avec mon stock de camping. Ça, c'est moi toute seule qui prends un cocktail. Ça, c'est moi toute seule avec moi. On ne veut pas revivre ça. Pour continuer de profiter de nos activités, portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements. Plus que jamais, on doit se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Venez repousser vos limites à l'école de Kung Fu Wu Chang. Chaque cours comprend un entraînement physique, l'apprentissage de techniques de frappe et d'autodéfense, ainsi que la pratique de forme aussi appelée Tao. Une mise en forme dans une atmosphère où se mélangent la convivialité, la discipline, le respect et la rigueur. L'école est située dans le quartier Saint-Roc près du Palais de justice. Les cours sont offerts trois soirs par semaine. Venez en faire l'essai gratuitement. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook ou notre site web kungfuwuchang.org. Les chevaliers de la table ronde sur CKIA-FM 88.3 et CKIA-FM.org. C'est l'heure du tour de table. 8h33, c'est l'heure de notre dernier regard vers l'actualité au tour de table. D'abord, le masque à l'épicerie et au lit. Oui, je me trouvais drôle en écrivant ça hier soir. Pourquoi? Exactement, le centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, de l'autre bord du Canada, de l'autre bord de l'océan. Une page Facebook où est-ce qu'elle donne des conseils aux gens pour prévenir tout type de maladies, autant les maladies transmises sexuellement que les maladies style COVID-19 ou influenza. Bref, ce qu'on apprend, c'est qu'avec la COVID-19, les relations sexuelles, ça ne peut plus se faire comme ça se faisait. On recommande aux gens de porter le masque lors de la relation sexuelle, d'éviter les baisers et d'éviter les positions où est-ce que les visages sont prêts. Donc ça va être quand même assez rare quand j'ai vu cet article-là hier. Il y avait Harvard qui avait fait réagir en publiant un texte du genre également. Donc voilà. Sinon, les conservateurs réclament la démission de Bill Morneau. Exactement. Les conservateurs, hier, avec leur chef Andrew Scheer qui a sorti devant les médias pour réclamer que le ministre des Finances, M. Bill Morneau, dans la foulée des nouveaux développements concernant l'affaire We Charity, ce qu'on apprend n'est hier, c'est que le ministre des Finances, M. Bill Morneau, a eu un voyage payé par l'organisme We Charity, un voyage familial. Il a répondu hier, j'ai remboursé le voyage du coût de 41 000 $, donc quand même 41 000 $ pour des vacances en famille, des méchantes belles vacances. Oui. Et puis, ce qu'il a demandé le chef conservateur hier, c'est qu'il veut qu'il démissionne, ça ne se fait pas. Pour lui, c'est un type de corruption, mais c'est quand même un peu ce type de corruption qu'on y pense en tant que tel. Et le chef du Bloc québécois, M. François Blanchet, de son côté, appuie les conservateurs dans la démarche, dit aussi que M. Bill Morneau devrait aussi démissionner. Alors, ça sera à suivre. Ce qu'on apprend, c'est que les conservateurs vont présenter un texte pour demander la démission de ce dernier et le Bloc québécois va les supporter dans cette demande. Il a dit, vous mettrez ça sur le compte de la Chambre. C'est ça. Oui, Charity. C'est ça. L'impact en huitième de finale. Exactement, je t'en avais parlé hier que l'impact avait rapporté leur match de mardi soir par la marque de 1-0. Un match que, quand on fait le résumé, ça ressemble à ça. Pas un match à sens unique. Un match à sens. Rien. C'est ça. 1-0, bref. Ça avait été compté vers la fin de la partie. Pas un match du parpa-l'puitain. Écoutez, hier, ça a été surprenant. On ne s'attendait pas à ce type de match-là. L'impact avait vraiment besoin de l'aide du FC de Cincinnati pour ne pas faire un match nul avec les Red Bull de New York. Et ça en a bien à donner car le FC Cincinnati l'a remporté sur le Red Bull de New York par la marque de 2-0. Cela fait en sorte que l'impact finit 3e dans la division du groupe C. 3e sur 4. Et ça leur permet de se rendre en 8e des finales. Donc, l'impact, certains pensaient que c'était fini le tournoi lorsqu'il s'est éclaté 4-3 face au FC Toronto. Mais bonne nouvelle, ils joueront ce lundi du côté d'Orlando à nouveau. On sait que le tournoi se déroule à Orlando. Et ça donne qu'ils joueront contre l'équipe d'Orlando, en plus Orlando City. Alors, ça sera intéressant à suivre. Est-ce que l'impact pourrait surprendre l'équipe haute de ce fameux tournoi éliminatoire? C'est ça. Bien, avant, on disait qu'ils seront devant leur foule. Mais là, ce ne sera pas leur foule. Ça va être devant la caméra. C'est ça. Alors, voilà. Ils ne pourront pas être dérangés. Des fois, la foule est vraiment étance dans les stades de football. Il y a certains stades comme Kansas City où est-ce que le corps arrière a de la misère à entendre. On peut dire que là, ils ne seront pas déconcentrés. Effectivement. 8h37, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est au Royaume-Uni. Un nouveau plan de réseau pour reboiser 300 000 acres de terre. Donc, pour refaire, pour reboiser un espace grand comme le Grand Manchester, ça s'appelle Rewilding Britain. Donc, ce nouveau projet qui va contribuer à la biodiversité du Royaume-Uni qui s'effrite de plus en plus selon des chercheurs. Selon l'organisation UK Wildlife, le Rewilding Network va amener les fermiers, ceux qui possèdent des terres et des groupes communautaires à reboiser en plantant des arbres, en plantant des différentes plantes. On dit qu'il y a 56 % des espèces qui ont été en déclin dans les dernières années du côté du Royaume-Uni. 15 % sont aujourd'hui menacées d'extinction. Donc, c'est une bonne nouvelle du côté du Rewilding Network au Royaume-Uni. À la météo, je t'ai préparé une autre chanson au soleil, mais moins cocasse cette fois, du bon vieux Weezer. Et oui, un beau sun, un beau soleil. Aujourd'hui, 25 degrés au maximum avec un temps ressenti de 31. Donc, une très belle journée. 40 % de probabilité d'averses dans l'après-midi. Mais c'est très faible. Donc, on peut aller dehors, on profite de la journée. C'est en soirée que ça va plus s'ennuager et se mettre à avoir des averses. En ce moment, il fait 19 degrés avec un temps ressenti de 20 sur Québec. Alors, une très belle journée qui nous attend pour ce 23 juillet et les vacances en construction. Yes! Elle réfléchit sur la condition des femmes d'aujourd'hui avec ses analyses intelligentes et constructives. Voici la chronique féministe de Sarah-Ève Lemieux. Elle est au bout du fil. Sarah-Ève Lemieux, bonjour. Allô, Dominique. Comment ça va? Ça va super bien, moi, ce matin. Toi, ça va? Pas trop tôt? Oui, oui. Non, non, ça va, ça va. Parfait. Ce matin, tu veux nous parler du mouvement des fémenes. Oui, exactement. Dans le fond, souvent, quand on parle de féministe, la première image dans la tête, c'est des femmes aux seins nus avec des courants de fleurs et les cheveux au vent. Puis, dans le fond, ça, c'est le mouvement féminin. Certains vont dire que ça a donné une vraiment mauvaise image aux féministes. D'autres vont dire que ça a aidé la cause. Mais, bon, tu sais, la part des gens, ils ne font pas beaucoup de recherches dessus. Ils ne peuvent pas comprendre c'est quoi le mouvement. Puis, honnêtement, avant de faire ma recherche pour ce segment-ci, je me disais pas mal la même chose. C'est un mouvement ridicule, ils utilisent trop de perturbations puis tout. mais finalement, quand on commence à faire notre recherche, on réalise que c'est très intéressant malgré que, tu sais, oui, j'admets, c'est super intéressant puis je pense que le message en arrière est super bien pensé mais tant qu'à moi, ce n'est pas le bon moyen pour le passer. Alors, c'est un message qui mérite d'être entendu mais qui est entendu comme trop, bien pas trop, mais de manière trop radicale. Oui, tant qu'à moi. Mais ça, c'est mon avis à moi puis je comprends comment ça peut changer de personne en personne. Dans le fond, le mouvement est né en Ukraine en 2008. Au début, il y avait vraiment juste ces trois personnes qui l'ont commencé en Ukraine, Anna Hustol, Oksana Chachko et Sasha Tchepchenko. Pour comprendre le mouvement, il faut comprendre que le mouvement est né dans une Ukraine post-communiste où l'économie de marché s'installe. Puis avec l'économie de marché vient l'industrie du sexe puis c'est ça le moteur des fémenes, c'est l'injustice sociale dans l'industrie du sexe. Donc, c'est peut-être que c'est comme ça que le mouvement s'est internationalisé si on veut parce que ça a commencé en Ukraine, c'est pas arrivé ici comme rien. Non, c'est ça, ça a commencé en Ukraine puis après ça, ça a comme déménagé en France un petit peu plus avec Ina Tchepchenko, je crois. Non, excusez-moi, c'est pas le bon mot. Oui, Tchepchenko, excusez, je suis pas déjà prononcé le nom de famille. Puis c'est surtout en France que ça a commencé à avoir une vraiment mauvaise image parce que la première fois qu'ils ont revendiqué les fémenes, ils étaient pas nus, ils n'avaient pas les seins nus, ils étaient déguisés comme des prostitués juste pour dénoncer la prostitution. La prostitution. Oui. Puis c'est en 2010 qu'ils étaient seins nus pour la première fois puis c'est là qu'ils ont réalisé que c'était la seule façon de faire leur message en temps. Parce que ça a été plus médiatisé ces fois-là donc ils ont dit que c'est le moyen à utiliser. Exactement. Mais ça, excusez-moi, la différence entre l'Ukraine puis la France c'est qu'en Ukraine c'est un mouvement vraiment horizontal. Tout est égalitaire. On partage les coups et les sous. Tandis qu'en France c'est un mouvement plutôt vertical puis c'est comme pratiquement un culte du chef d'Ina Tchevchenko. Puis je pense que quand le mouvement a déménagé en France Ina a pas compris que la situation en France est vraiment meilleure qu'en Ukraine. On s'entend que oui, il y a encore des inégalités ça je vais toujours le dire mais c'est que en 2008 puis en 2010 l'Ukraine n'était vraiment pas à la même place que la France c'est pour ça que ça justifiait des méthodes aussi radicales. Mais la culture dans le fond du mouvement a comme trop changé en France ce qui a commencé à nuire c'est pour ça. Exactement parce qu'on a perdu le fond du mouvement. L'attention des médias était rarement motivée par un véritable intérêt pour la cause féministe. C'était vraiment juste parce qu'ils étaient là ils étaient là puis ils surgissent puis ils attirent l'attention puis c'est une bonne histoire à montrer aux médias mais c'était vraiment pas pour une autre féministe. Il y a sûrement quelqu'un qui est arrivé un jour pour dire que ça nuit à leur image un peu ou que ça ne fonctionne pas? Je veux dire il y a toujours des gens qui disent ça mais le mouvement à cause que ça a tellement changé a perdu sa place puis malgré que oui il y a encore des manifestations fémines c'est beaucoup moins entendu puis c'est beaucoup moins populaire qu'avant. Dans le fond les fémines utilisent trois méthodes d'action ils ont le surgissement le sexe prémiste puis le topless le patriarcat est déstabilisé par le surgissement des fémines parce que le surgissement c'est masculin c'est guerrier c'est des chasseurs qui surgissent c'est jamais les femmes ça déstabilise beaucoup le patriarcat c'est pour ça qu'ils avaient décidé de le faire comme ça puis c'est pour ça qu'ils sont autant agressifs puis il faut aussi comprendre que l'esthétique du mouvement il est vraiment réfléchi la couronne de fleurs la nudité la posture guerrière ils ont toute une raison d'être en Ukraine la couronne de fleurs fait partie d'un costume traditionnel porté par des jeunes filles vierges de le porter cette couronne-là lorsqu'on est nu c'est de briser ce symbole patriarcal ah ouais ouais la nudité elle et la posture guerrière c'est un acte politique c'est vraiment juste un acte de résistance et d'insoumission à l'objectification du corps de la femme puis la nudité ça permet aussi au message d'être entendu parce que ça choque ça perturbe fait que les gens voient le message un peu plus clair je pense qu'il y a très peu de gens qui savaient ça ça on a beau dire qu'on est féministes mais je trouve que c'est quelque chose qui est très méconnu puis ça prouve ton point je trouve que les façons de faire du groupe ont terni ce qu'ils voulaient montrer de manière plus symbolique avec leurs ajustements oui exactement mais comment sont arrivés ici finalement parce que là on est en France ouais c'est qu'il y a des groupes dans le fond je sais pas une des affaires c'est que c'est souvent des jeunes femmes blanches qui s'appuient au mouvement puis c'est juste que quelqu'un va l'entendre puis ils vont être comme j'aime ça puis c'est vraiment c'est du bouche à oreille ça sonne ridicule mais c'est vraiment juste du bouche à oreille puis c'est un peu comme ça que c'est arrivé au Canada mais au Canada on s'entend qu'il y en a vraiment pas beaucoup on en entend rarement parler mais en France par contre une chose vraiment intéressante que j'ai vu pendant que je faisais ma recherche c'est qu'il y a même des camps des camps de fémines genre tu te fais montrer comment être une fémin ou être une bonne fémin par la cheffe dans le fond Ina Shevchenko puis je trouvais ça absurde puis même que j'ai lu un article puis c'est une fille qui s'est jointe au mouvement pendant 6 mois quand elle avait 19 ans il y a environ 7 ans puis à cause qu'elle était catholique elle s'est faite refuser dans le mouvement donc le mouvement qui prône la liberté le mouvement qui a déménagé en France en fait c'est même pas la liberté pour tous parce que il y a tellement de gens qui ne se font pas accepter dans le groupe pour manifester c'est la liberté si t'es d'accord avec nous exactement puis si tu as les mêmes parce que tu ne peux pas être religieux si t'es dans le mouvement il y a plein de petites affaires que tu ne peux pas faire si t'es dans le mouvement fait que si tu participes aux autres affaires ben ben tu ne peux pas faire partie du mouvement fémin puis tu trouvais ça absurde là que dans un camp on te montre comment être une fémin et je trouve que ça démontre la verticalité dont tu nous parlais de comment c'est vraiment un culte du chef ou de la chef dans ce cas-ci exactement parce qu'on se dirait on se dirait pratiquement comme dans l'armée presque c'est ça quand même très intéressant ce matin est-ce que tu avais autre chose à ajouter Sarah ? j'ai juste envie d'ajouter une chose parce que c'est quelque chose que j'ai lu dans ma recherche puis je trouvais ça très intéressant c'est qu'on doit se demander pourquoi est-ce que ça nous perturbe autant parce que la raison que ça nous perturbe autant c'est parce qu'on voit le corps féminin nu mais pourquoi est-ce que c'est autant perturbant de voir une femme avec les seins nus en public je pense que je vais laisser ça là-dessus juste une question pour qu'on réfléchisse puis qu'on se fasse une idée parce que tant qu'à moi ça ne devrait pas être aussi perturbant c'est vrai c'est vrai tu as totalement raison on réfléchit à ça et on se reparle le jeudi prochain vers 8h35 merci beaucoup Sarah merci à toi bonne journée vous écoutez CKIA 88.3 radio ça c'est moi toute seule au chalet ça c'est moi toute seule sans mes collègues de travail ça c'est moi toute seule chez moi de 9 à 5 puis de 5 à 9 puis ça ben c'est moi toute seule avec moi on ne veut pas revivre ça pour continuer de profiter de nos activités portons le masque et gardons nos distances dans les rassemblements plus que jamais on doit se protéger un message du gouvernement du Québec il est encore trop tôt pour aller voir si le vin est bon mais rien d'autre ne les arrête voici les chevaliers de la table ronde 8h48 minutes c'est déjà l'heure du varia de l'émission de ce matin et je n'ai pas je n'ai pas travaillé tôt pour absolument rien quand je fais des niaiseries quand je prépare des extraits ce n'est pas pour les mettre deux fois puis après ça qu'on arrête qu'on arrête de rire donc je veux le réitérer parce que c'est un moment marquant d'aujourd'hui c'est la date d'aujourd'hui 23 juillet joyeux Noël tous les campeurs on s'enverra le 7 à août bon voilà j'espère que vous célébrerez d'une bonne façon quitte à simplement prendre un petit verre spécial et vous souhaitez joyeux Noël de façon ludique cette fin de semaine parce que ce sera le 25 juillet mais on ne sera pas là en onde parce que c'est un samedi c'est ça les samedis nous autres on farme donc c'est ça il y a un article intéressant ce matin dans la presse c'est l'article d'ouverture il y a toujours une espèce pas une grande enquête grande enquête c'est un gros mot mais il y a un article sur lequel plusieurs journalistes se penchent c'est un dossier finalement qui est monté par la presse à tous les matins et ce matin on parle de gens qui sont comme diagnostiqués mais trop tard pour la COVID-19 ça dit qu'elle frappe la COVID mais qu'elle s'estompe et que la santé revient mais que pour une minorité de patients les symptômes vont persister et pour l'instant la science a peu de réponses à leur offrir on donne l'exemple de Becca Blackwood des problèmes qui ont commencé à la mi-mars elle est de Toronto cinéaste montréalaise d'adoption elle est à New York pour le travail lorsque la COVID-19 commence et elle ressent des nausées et de violents maux de tête elle dit que c'était les pires maux de tête de sa vie que c'était comme si elle avait été renversée par un camion il y en a qui disent que c'est un train d'autres que c'est un camion donc vous prenez le moyen de transport que vous voulez comme ses symptômes ne sont pas typiques la COVID-19 la femme de 34 ans elle pense qu'elle a simplement des migraines donc elle est inquiète pour la situation causée par la pandémie mais donc pour ça elle va rentrer à Montréal depuis New York quelques jours plus tard elle se met à tousser et là elle perd le sens du goût et de l'odorat ce qui est un symptôme marquant de la COVID-19 et la situation va se détériorer je vais vous citer ce qu'elle a dit elle a dit je ne pouvais plus respirer comme si quelqu'un était toujours assis sur ma poitrine alors un jour elle était à bout de souffle elle a appelé urgence santé ils ont décidé d'envoyer une ambulance elle a passé un test de COVID et elle s'est avérée positive et ça ça veut dire qu'elle est partie de New York pour voyager alors qu'elle pensait qu'elle ne s'était pas de la COVID pour s'en venir donc vous comprenez que la contagion a pu s'opérer malgré les mesures de distanciation qui étaient opérées même à cette époque donc c'est de démontrer comment non seulement quand tu es asymptomatique tu es capable de transmettre la maladie mais parfois tu as un symptôme qui est nouveau qui peut ne pas avoir un lien avec la COVID et que ça peut s'avérer un peu plus sérieux parfois et ça m'amène sur autre chose il y a des gens qui ont peur ces temps-ci si vous voyez quelqu'un mettons éternué ou quelqu'un qui tousse ça peut être des allergies ça peut être des allergies exactement c'est en plein là que je m'en vais Thomas j'ai eu une discussion avec des experts médicaux dans les derniers jours et là je dis ça comme si je faisais des appels importants tous les jours c'est parce que j'ai des amis qui ont des parents dans le système de santé c'est pour ça donc des parents qui sont médecins c'est le fun d'avoir des discussions comme ça parce qu'on a des informations et tu sais ce que j'ai appris c'est que c'est pas nécessairement si tu tousses toujours dans la vie si t'éternues toujours parce que t'as des allergies par exemple ben les gens oui quand ils vont t'entendre tousser ou éternuer ils vont trouver ça louche pis ils vont penser que t'as la COVID mais il faut vraiment faire attention à des nouveaux symptômes c'est la différence s'il y a un nouveau virus dans toi ben t'as des nouveaux symptômes c'est tout simplement ça donc si vous avez peur parfois de gens autour de vous que vous voyez que c'est des gens qui sortent mais que visiblement ont un symptôme de la COVID qui peut être de la toux ben peut-être que cette personne-là est pas tellement mal intentionnée c'est simplement que son symptôme elle sait qu'elle a une condition qui la fait tousser peut-être qu'elle est asthmatique quelque chose comme ça donc voilà soyons un peu empathiques quand on regarde les gens autour de nous c'est plus difficile en temps de COVID c'est inquiétant mais c'est moins pire qu'au début on dirait que le monde a moins peur c'est vrai beaucoup de monde qui portent la masque mais le 2 mètre ils l'oublient ils sont comme c'est ça le 2 mètre ils l'oublient t'as totalement raison Thomas je vais vous parler de Martin Carpentier également parce que hier le rideau est comme tombé sur plusieurs détails de l'histoire mais pas tous les détails Martin Carpentier a donc confirmé donc on a confirmé premièrement que c'était son corps qui a été retrouvé il a tué ses filles il s'est suicidé dans les heures suivant l'embardé de la voiture le soir du 8 juillet le gros scoop qu'on a appris finalement c'est que lorsque l'alerte en bair a été déclenchée tout était fait il était déjà décédé les fillettes étaient déjà décédées donc il y a vraiment il y a eu plein de recherches finalement qui sont avérées vaines mais écoutez on peut pas je suis pas en train de critiquer loin de mon intention c'est juste que l'alerte en bair était déclenchée et tout était déjà fait bien malheureusement j'ai pas aimé hier la conférence de presse pas pour le sergent Lapointe le sergent Lapointe a été parfait parce qu'il a répété ce qu'il a dit une conférence de presse ça fonctionne avec une allocution puis après ça une période de questions et on s'est rendu compte dans les points de presse tout au long de la pandémie que les journalistes parfois manquent de créativité pour les questions et j'ai trouvé ça hier un peu c'était souvent les questions qui revenaient il posait toujours les questions auxquelles monsieur Lapointe le sergent Lapointe avait dit non moi je ne répondrai pas à cette question là il avait dit ça dans son allocution et il posait la question alors le sergent Lapointe a fait la meilleure chose qu'il pouvait faire c'est à dire je ne peux pas vous répondre je ne répondrai pas je ne peux pas vous répondre je ne répondrai pas quel est l'état mental de Martin Carpentier il ne pourra pas le savoir non on ne le saura pas le coroner va faire son enquête on ne le saura pas on va savoir des hypothèses ça va être l'enquête tant à démontrer mais on ne le saura pas donc voilà l'histoire est malheureusement l'histoire s'est mal terminée mais que voulez-vous hier sinon grosse nouvelle au niveau de l'immigration la cour fédérale a invalidé l'entente sur les tiers pays sûrs qui poussaient les demandeurs d'asile à entrer au Canada de façon irrégulière je vous explique la situation quand des réfugiés quand des demandeurs d'asile viennent en Amérique par exemple soit ils atterrissent au Canada soit ils atterrissent aux Etats-Unis et l'entente sur les tiers pays sûrs dit le premier pays où tu débarques c'est le pays où tu dois rester tu n'as pas droit d'aller à un autre pays et l'histoire du chemin Roxham c'est ça c'est qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivaient aux Etats-Unis et qui ensuite tentaient de passer au Canada mais selon cette entente ils devaient le faire de façon irrégulière donc passer par le chemin Roxham et non pas par un poste frontalier hier la juge Anne-Marie McDonald devait se prononcer sur la constitutionnalité de l'application de l'entente sur les tiers pays sûrs qui prévoit que pour les Canadiens et les Etats-Unis un migrant donc doit arriver dans le premier rester dans le premier des deux pays où il arrive et bien ce qui a été dit hier c'est que selon la justice avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump les détentions à grande échelle des migrants les Etats-Unis ne sont plus un pays sûr alors les demandeurs d'asile les immigrants ont droit de venir au Canada de façon régulière et non plus à passer par le chemin Roxham ce qui est une bonne nouvelle pour plusieurs sinon hier il y a une demande d'action collective qui a été déposée contre le réseau social Facebook elle a été déposée par un homme dont le nom s'est retrouvé sur une liste d'abuseurs potentiels dans le cadre de la vague de dénonciations de nature sexuelle qui submerge le web au-delà des questions de harcèlement sexuel de diffamation les avocats veulent surtout rétablir un équilibre dans le pouvoir des réseaux sociaux sur la société québécoise c'est l'action collective qui a été déposée malheureusement je ne peux pas vous en parler plus les allégations de harcèlement à Riddle Hall Trudeau ne s'en mêle pas donc Justin Trudeau a dit qu'il ne voulait pas s'engager à ordonner la tenue d'une enquête indépendante sur les allégations de l'existence d'un climat de travail toxique qui règne à Riddle Hall avec Julie Payette aux commandes du vaisseau spatial le chef du NPD comme tu l'as souligné Thomas veut veut qu'il y ait une plateforme pour recueillir des témoignages d'employés mais du côté de Justin Trudeau on n'a pas l'air de vouloir faire grand chose dans ce dossier-là sinon il y aura de nouvelles installations aquatiques au parc Jean Dumais du côté de Lévis en partenariat avec Revitalisation Revitalisation excusez ça a mal été ma diction Revitalisation Village Saint-Nicolas va offrir une cure de rajeunissement au parc Jean Dumais parmi les divers travaux annoncés la ville souhaite installer de nouveaux jeux d'eau ainsi qu'un nouveau pavillon d'accueil une phase de travaux la première qui commencera en 2020-2021 la ville annonce un investissement minimal de 2 millions de dollars pour remplacer la piscine par une aire de jeux d'eau multifonctionnelle rafraîchissante pour petits et grands la date officielle des débuts des travaux ainsi que la durée demeurent inconnue pour l'instant mais des investissements encourageants pour les familles du côté de Saint-Nicolas du côté de Lévis d'autres bonnes nouvelles du côté du Musée National des Beaux-Arts du Québec d'ailleurs lundi j'en parlais ben j'en parlais pas parce que c'était pas annoncé et on a pas eu le scoop malheureusement malheureusement c'est ça mais hier ils ont présenté le Musée National des Beaux-Arts du Québec une programmation extérieure inédite qui est gratuite pour les visiteurs vous pourrez apprécier l'art et l'été québécois en temps de pandémie il y aura des spectacles des visites historiques des ateliers de tout genre qui seront offerts pour les petits comme pour les grands donc c'est l'heure de l'apéro et le pavillon central du musée sera baigné de rayons de soleil alors qu'il y a des nouvelles activités qui seront offertes à l'extérieur donc c'est une invitation vous pourrez aller donc visiter cet événement dans le rond-point en face du Musée National des Beaux-Arts c'est la journée du Play-Ball pour la MLB aujourd'hui une journée d'ouverture qui sera différente quand même parce que ce sera des matchs présentés à huis clos cette saison était menacée mais elle va commencer jeudi quand Max Schrezer et les vainqueurs de la série mondiale les Nationals de Washington vont accueillir les Yankees de New York et leur nouvel as le Jarrett Cole le nouveau stade de 324 millions de dollars alors la saison ça sera l'année la plus bizarre de l'histoire du baseball majeur et les prévisions prévoient des orages ce soir donc on verra bien si la météo ne s'invitera pas pour perturber le début de la saison de la MLB on s'entend qu'avec un calendrier serré comme celui-là ce ne sera pas très possible non mais Run Delight on va faire attention c'est ça on va faire plus attention les Blue Jays dans la même lignée ne pourront pas jouer à Pittsburgh la ville de Pittsburgh a dit non ils vont devoir se trouver un autre endroit revirement à une situation parce qu'un peu plus tôt deux sources avaient dit que les Blue Jays allaient pouvoir que Pittsburgh allait accepter malheureusement l'entente pour partager le stade avec les pirates de Pittsburgh devait obtenir l'accord de l'État il y avait donc appelé deux dirigeants et malheureusement ça a été refusé on va y aller dans la catégorie la fameuse catégorie pourquoi est-ce que j'oublie toujours de monter le piton quand je sors quelque chose de drôle j'essaie d'être spontané moi j'essaie d'être spontané puis je ne suis pas capable de m'occuper de la consomme comme il faut non c'est pas agréable les propriétaires de la cage brasserie sportive vont sabrer 30% de son effectif malheureusement malgré la réouverture progressive de ses restaurants la cage brasserie sportive va licencier quelques 660 employés le PDG M. Jean Bédard a expliqué par voie de communiqué que l'entreprise ne pouvait pas rappeler la totalité des 2200 employés mis à pied temporairement en mars dernier dans la foulée des fermetures provoquées par la pandémie de la COVID-19 le réseau la cage brasserie sportive comptera désormais 37 établissements parce qu'il y a 3 cages qui vont fermer sportscene a décidé de reporter à la fin ou le moment où elle divulgera ses résultats pour le 3e trimestre qui s'est terminé le 24 mai dernier non c'est pas agréable forte accélération de l'inflation au Canada l'indice de prix va augmenter de 0,7% en fait il a augmenté de 0,7% en juin par rapport au même mois l'an dernier ça met donc fin à l'inflation négative qui avait commencé en avril dans la foulée de la pandémie de la COVID-19 selon Statistique Canada l'indice des prix avait enregistré 2 mois de lecture négative on avait en avril moins 0,2% en mai moins 0,4% les économistes s'attendaient à une inflation de 0,3% pour le mois de juin mais là c'est 0,7% les prix de l'essence ont légèrement augmenté l'augmentation va également toucher l'alimentation les vêtements les chaussures après 2 mois de baisse attribuable à la fermeture des magasins alors ça se peut que vous vouliez gagner de la loto parce que ah des cerises non c'est pas achetable malheureusement oui 66 millions ça sera 66 millions vendredi parce que ça n'a pas été gagné mercredi donc on verra bien où ça va mener et surveiller à midi aujourd'hui les nouvelles du côté de Seattle pour savoir le nom de la nouvelle équipe de la NHL et donc d'ici là aujourd'hui je vous souhaite une journée comment comment aujourd'hui comme ça tout nul et tout c'est la musique notamment de Clara Magnan-Bossé la fameuse commission Moisan qui avait pris une pause la semaine dernière et plein d'autres beaux sujets soyez là demain 7h30 salut réécoutez les meilleurs moments activités scientifiques de Beauport de Beauport-Limoilou je prends quelques instants